Un nouveau dispositif est en place, le volontariat territorial en administration, le VTA, permet aux collectivités territoriales rurales d'embaucher un jeune diplômé, au moins Bac plus 2, en échange d'une aide financière de 15 000 euros par an. Le maire de Colis-Saint-Amand, Vincent Geoffroy, s'est lancé dans l'aventure dès qu'il a pris connaissance de ce nouveau dispositif qui permet de disposer ainsi des compétences d'un jeune diplômé le temps d'une mission ici de 18 mois. C'est un projet qu'on avait en tête depuis un certain temps. L'objet, c'était d'essayer d'avoir un appui pour développer de la médiation du patrimoine, de l'animation autour du patrimoine et de la culture. Du coup, on a saisi l'opportunité du VTA pour essayer d'être aidé, parce qu'après c'est compliqué, parce que c'est un emploi à temps plein, c'est du temps qui est nécessaire. Donc c'était compliqué de le financer seul, donc cet emploi-là nous a permis de concrétiser ça. Léa de Géiterre vient ainsi d'être recrutée à Colis-Saint-Amand, donc comme médiateur du patrimoine. Il y a l'aspect un peu communication, justement, de ces animations, mais aussi des événements qui sont communaux, comme là récemment, les saveurs d'automne, donc la communication que ce soit auprès de la presse, sur les réseaux sociaux. On réfléchit aussi à comment dynamiser un petit peu tout ce qui peut se faire autour de l'AVI et de Colis, donc avec l'association qui porte le patrimoine de l'AVI depuis longtemps, l'association des amis de Saint-Amand-Coli. La sous-préfète de Sarla, Nadine Montaille, est venue signer ce contrat aidé par l'État avec la commune de Colis-Saint-Amand et incite les autres collectivités à se lancer dans ce projet. En fait, il y a deux vocations. La première, c'est de permettre à des jeunes diplômés d'accéder à un emploi en milieu rural, puisque on dit aussi que quelquefois, pour les jeunes diplômés, c'est minimum Bax plus 2, il n'y a pas d'emploi pour eux. Ben, si, il y en a un, premièrement. Et deuxièmement, donc ça peut être aussi, mais après, je ne vais pas demander votre parcours, ça peut être aussi, pour des jeunes, de découvrir des territoires ruraux que, ben, qu'ils ne connaissaient pas, ou dans lesquels ils n'auraient pas pensé à se projeter en termes d'emploi. Et puis évidemment, le deuxième effet très positif, c'est d'apporter une aide financière. Donc, dès lors qu'une collectivité en emploi pour une mission de développement qui peut être sur le patrimoine, mais aussi sur d'autres types d'activités, un jeune diplômé de ce niveau-là, la commune bénéficie, la collectivité, ça peut être des communes, des communités de communes, des syndicats d'ailleurs, la collectivité bénéficie d'une prime forfaitaire de 15 000 euros, dès lors que le contrat est conclu pour une durée de CDD qui est compris entre 12 et 18 mois. Donc, il faut que ce soit un an minimum, pas forcément à temps plein d'ailleurs, il faut que ce soit un minimum, donc, 75 % d'un ATP. Et donc, c'est une prime, donc une prime de 15 000 euros, qui permet quand même de compenser, en tout cas d'aider à assumer le salaire. Effectivement, après, il y a une validation, donc ça veut dire qu'il y a un projet qui est construit aussi par la collectivité. qui a aussi, en effet, une vocation de développement et une vocation structurante pour que le projet soit éligible et retenu par l'NCT. Donc, il y a tout un projet qui est assez cohérent, en fait, autour de l'activité culturelle, associative et de médiation du patrimoine, qui, voilà, avec la mairie au centre et les associations en appui autour, qui est cohérente. Je vous parlais tout à l'heure d'activité de dynamisme, de lien social, on est vraiment là-dedans. L'objectif, c'est d'arriver à créer du lien, faire en sorte que le territoire soit attractif et que tout ça, ça aussi débouche sur de l'activité économique, donc d'autant d'emplois, et il y en a d'autres. C'est important. C'est le préfet de la Dorandoine. D'accord. Après la signature de ce volontariat territorial en administration, le VTA, entre la sous-préfète et le maire de Collis-Saint-Amand, ce dernier a invité la sous-préfète à faire quelques pas dans la commune.